Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des assassinats les plus célèbres et les plus importants de l'histoire. Autrement dit, nous allons parler de l'assassinat d'Abraham Lincoln. Aujourd'hui, on ne va pas se raconter d'histoire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Histoire d'Histoire. Générique. 14 avril 1865, le président des Etats-Unis, Abraham Lincoln, se fait tirer dessus, au coup, par le célèbre acteur de l'époque, John Wilkes Booth. Il décèdera de ses blessures le 15 avril 1865. Mais qui est donc John Wilkes Booth ? John Wilkes Booth est un acteur relativement connu, mais avant son assassinat du président des Etats-Unis, il est connu pour autre chose. En effet, John Wilkes Booth est le frère de Edwin Booth, qui n'est autre que celui qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand acteur du 19e siècle. Mais pourquoi John a-t-il décidé d'assassiner Lincoln ? Le sympathisant du Sud, John, ne comptait pas assassiner Lincoln au début, mais avec ses complices, il comptait enlever Abraham Lincoln. C'est le 11 avril, en entendant que le président américain est en faveur du droit de vote des anciens esclaves, que Booth a pris sa décision. Il va tuer Abraham Lincoln. En apprenant que Lincoln et sa femme vont assister à la représentation de la pièce, notre cousin américain, Booth y voit une occasion pour assassiner Lincoln. Mais mieux ! Le même soir, il enverra deux de ses complices, George Asterold et Lewis Powell, pour assassiner le secrétaire d'Etat William Henry Seward, et le vice-président Andrew Johnson, qui deviendra le 17e président des Etats-Unis. En voulant assassiner le président et ses deux successeurs directs, Booth voulait décapiter le gouvernement de Lincoln. Mais la tentative d'assassinat sur Lincoln fut la seule fructueuse. Aux alentours de 22h, l'acteur entre dans la tribune présidentielle, tire dans le cou de Lincoln, puis parvient à s'enfuir. La scène est tellement irréaliste que sur le moment, le public pensa qu'il s'agit d'un événement de la pièce en cours. Mais le président des Etats-Unis, Abraham Lincoln, mourut le 15 septembre 1865, peu après la fin de la guerre de sécession. En vérité, le tueur achève un mort-vivant. Oui, le président de 56 ans était mourant. En effet, il souffrait très certainement de la maladie de Marfan, de la syphilis, d'acromégalie, d'hypochondrie, ou bien encore de dépression chronique. Booth, quant à lui, sera tué le 26 avril 1865, à 26 ans, comme tous ses complices. Pour en apprendre plus sur la vie de Lincoln, je vous conseille Lincoln, l'excellent film du grand Steven Spielberg. Et pour en apprendre plus sur son assassinat, je vous conseille de regarder l'épisode 2 de la saison 1 de la série Timeless. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, donne un petit like et un petit abonnement. Et n'hésite pas à la partager. Voilà, c'était Histoire d'Histoire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada